... Cérémonie exceptionnelle en cette fin de mois d'août dans la cour d'honneur de l'école militaire de Paris, avec pour la première fois le choix d'un bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour être le parrain d'une promotion de l'école supérieure des officiers de réserve spécialiste d'état-major, les Orsèmes. La promotion 2007, dont c'est le baptême aujourd'hui, portera le nom de René Bondoux. Cette école, dont la création remonte à 1900, est unique en Europe. Rattachée en 1911 à la prestigieuse école supérieure de guerre, elle forme chaque année une centaine d'officiers de réserve français et étrangers, Suisses, Allemands, Américains, Canadiens, Britanniques, Belges, au travail d'état-major. Plusieurs dizaines d'entre eux, diplômés hors SEM, du grade de lieutenant au grade de colonel, sont des avocats inscrits au barreau de Paris. C'est un détachement du deuxième régiment de Dragon, celui-là même où avait servi le bâtonnier Bondoux durant la Seconde Guerre mondiale, qui rendait les honneurs au général Bruno Dary, gouverneur militaire de Paris, accompagné notamment de Jean-François Lamour, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, des bâtonniers Mario Stasi et Bernard Wattier, représentant le barreau de Paris, d'une adjointe du maire de Paris, chacun venu exprimer par sa présence un hommage rendu à ce personnage hors du commun, ayant réussi à un niveau d'exception trois vies en une, militaire, sportive et professionnelle. C'est donc un avocat, un premier secrétaire de la conférence, un bâtonnier en 1963 et 1964 qui est à l'honneur aujourd'hui. Mais pas seulement, car René Bondoux, outre qu'il fut un brillant officier durant les combats de la Libération, était aux côtés du général Delattre lors de la signature de la capitulation allemande à Berlin. Il fut également un grand sportif, champion de France de florets et deux fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932, puis à Berlin en 1936. La veuve de René Bondoux, Virginia, dont il fit la connaissance à Los Angeles, lors de sa victoire olympique et ses filles étaient naturellement présentes à la cérémonie. J'avais beaucoup de chance d'être justement son épouse. Et j'ai fait sa connaissance en 1932 et nous sommes mariés qu'en 1938. Il y avait la guerre et je ne l'ai pas vue pendant tout le temps de guerre, pendant le deuxième dragon qui était très important. Je cherche le mot. Je ne sais pas, il n'y a pas de mot. C'était extraordinaire de penser que vous êtes nombreuses comme ça. Et mon mari, il a mérité ça. J'étais à Bâtonnier lorsqu'il a demandé l'honorariat. Il est venu me trouver dans mon bureau. Et j'étais très impressionné parce que c'était un monument, le Bâtonnier Bondoux. Et le fait qu'il vienne demander l'honorariat, c'était pour moi quelque chose, un événement, parce que c'était le premier Bâtonnier qui demandait l'honorariat. Je l'avais invité à la réunion du Conseil de l'Ordre au cours de laquelle nous avons délibéré sur son honorariat. Et il était là. Et il nous a quittés. Il nous a donné un dernier signe lorsqu'il a ouvert la porte pour sortir. C'était un moment d'une très, très vive émotion. Celle de l'honorariat du Bâtonnier Bondoux, je l'ai présent. Mais comme si nous y étions, il nous a pris la parole. Nous l'avons applaudi une première fois. Il s'est éloigné. Au bout du couloir, enfin au bout de l'allée, face au mur, se retournant vers nous, il s'est mis comme au garde-à-vous. Nous l'avons réapplaudi à nouveau, mais on était tous émus debout. C'était émouvant au possible. Et au moment de passer la porte, il a dit, et surtout, rédigez bien. Sa prestance était telle qu'il en imposait à n'importe qui. Et le jeune avocat que j'étais à l'époque était impressionné par le Bâtonnier Bondoux, qui avait une autorité naturelle extraordinaire et en même temps, ce qui va avec les grands, c'est-à-dire une bienveillance, une gentillesse, une courtoisie naturelle. Et je l'ai bien connu pour une raison très simple, c'est que j'étais le collaborateur du Bâtonnier Polaridi. Ils étaient à peu près de la même génération et des dossiers importants les opposaient. Et c'est dans ces conditions que je me suis trouvé comme le collaborateur du Bâtonnier Arrighi, si j'ose dire, face au Bâtonnier Bondoux dans des affaires importantes. Et j'ai un souvenir précis d'audience où cela était connu. Le Bâtonnier Bondoux, lorsqu'il plaidait, se fendait, comme les screamers qu'il était. Et il occupait la barre de façon particulière. C'est-à-dire qu'il avait toujours un geste d'hommes d'épée. Avocat au barreau de Paris, Laurent Samama avait réalisé en 1999, avec Jacques Mestre, un documentaire sur le Bâtonnier René Bondoux. Pour l'instant, je vais vous dire simplement que je suis un très vieux monsieur. Je suis entré il y a quelques semaines dans ma 95e année. que la vie m'a accordé beaucoup de belles et magnifiques choses, que j'ai eu beaucoup de chance, et que cette chance m'a permis en particulier d'accéder au poste de Bâtonnier et d'être au cœur de la vie du palais, vie du palais à laquelle j'ai consacré plus de 60 ans de mon existence. Je crois avoir sacrifié trop, en particulier à ma famille, à mes enfants. J'ai tout de même été, quand je suis devenu l'avocat que j'ai été, un avocat, je ne dis pas à plein temps, un avocat de jour et de nuit. À l'issue de la cérémonie, un triple hommage a été rendu dans la Rotonde Gabriel, située au sein de l'école militaire, par l'ancien ministre des Sports et lui-même champion olympique Jean-François Lamour, par le bâtonnier Mario Stasi et par le général Patrick de Clétis, commandant de l'école supérieure des officiers de réserve, spécialiste d'état-major, avec, en conclusion, entonné par tous les officiers de la nouvelle promotion, le chant des Africains. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous ont des colonies pour sauver la patrie, nous avons quitté par un gourmet-foyer, et nous avons au cœur une invincible hardeure, car nous voulons porter au Hétien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada